Et tapis fleuris. A Madère, le printemps s'annonce depuis 63 ans avec la fête des fleurs. L'île tire son surnom d'île aux fleurs par la diversité de ses espèces et de ses couleurs. Une fête qui se prépare depuis des mois pour les créateurs qui confectionnent les chars. Pour moi c'est véritablement un grand prestige. Une grande fierté de fabriquer ce chars de fleurs ici à Madère. Nous avons commencé à réfléchir à la conception de ce chars fin octobre. Et depuis ce temps j'y pense et j'y consacre toutes mes journées. J'ai commencé ma vie artistique comme peintre et j'aime ça. En fait j'utilise le chars comme s'il s'agissait d'une peinture. J'utilise les fleurs comme si c'était des couleurs et le chars comme une toile. C'est une véritable œuvre d'art. Joao est l'artiste. Il est notre mentor. Il est celui qui imagine le projet. Il nous guide dans le travail que nous devons réaliser. J'utilise sur le chars tous les types de fleurs qui existent actuellement à Madère. Il faut toujours privilégier la production locale, que ce soit des fleurs des champs ou des fleurs exotiques. On trouve de tout ici. Des protéas, des cymbidiums, des catléias, des orchidées de toutes sortes. Mais aussi des roses, des œillets, des gerberas, des chrysanthèmes. Disons toutes les espèces existantes dans la région en ce moment. Tout vient de l'île. C'est vraiment la meilleure île pour les fleurs. Tout pousse ici. Car ici, il y a quatre saisons dans une journée. Il y a la pluie, le soleil, toutes les conditions climatiques dans une même journée. Ici, sur l'île, il n'y a pas d'usine. Nous n'avons pas beaucoup d'activités, si ce n'est celles autour de la nature. Ici, c'est le vert qui domine. Et au printemps, l'île tout entière est un jardin. Nous sommes fiers des fleurs que nous avons à Madère. Les touristes, mais aussi la population de l'île, attendent avec impatience les chars de fleurs du printemps. Et c'est très important pour Madère de perpétuer cette tradition. Les fleurs, c'est vraiment le bonheur de l'île. Madère, c'est un magnifique caillou volcanique sorti de l'océan Atlantique, baigné d'un suave climat subtropical. Chaque année, plus d'un million de touristes arpentent cette immense réserve naturelle pour admirer les fleurs destinées, au moment des festivités, à habiller les rues de la ville. Ces fleurs ont été récoltées ce matin et vont servir à réaliser un tapis de fleurs ici, dans une rue de Funchal. C'est un véritable plaisir des yeux pour les Madériens. C'est une tradition religieuse très ancienne. Un événement qui est devenu au fil du temps une véritable fête populaire ici à Funchal. Dans tout le pays, du nord au sud, on fabrique des tapis. Mais ici, ils sont en fleurs. Tout le monde participe spontanément à sa réalisation. Et bien sûr, chacun donne son avis aussi pour sa composition. Ma fleur préférée est le Strelitzia, l'oiseau de paradis. C'est cette plante qui représente l'île de Madère. Elle est dans toutes les décorations, que ce soit à la maison, dans les salons ou les grands hôtels. C'est une plante qui est très chère, mais c'est le symbole unique de Madère. Dans toutes les familles et les jardins de l'île, il y a des fleurs. Grâce aux différentes migrations au cours des siècles, nous avons une diversité de plantes et de fleurs venues du monde entier. C'est pour cette richesse que l'on célèbre depuis longtemps la fête de la fleur. La fleur est devenue l'icône de l'île. Et chaque année, de plus en plus de monde afflue au moment de la fête des fleurs de Madère. La parade est lancée. Sur les 25 chars qui défilent sur le front de mer, une grande partie des espèces végétales de l'île est représentée. Chaque participant se doit de porter une fleur et ainsi démontrer que Madère est vraiment l'île aux fleurs. Nous avons beaucoup de groupes et des touristes du monde entier qui viennent assister à nos festivités. Cette parade est vraiment l'événement à ne pas manquer. Le thème de cette année est « 600 ans de fleurs depuis l'occupation de l'île de Madère, il y a un peu plus de six siècles ». Beaucoup d'habitants participent au défilé. Il y a des fleuristes, des inventeurs et des fabricants de chars. Il y a des habilleuses aussi. Et c'est très important pour l'économie et le tourisme de Madère.